oui bonjour bonjour à vous tous merci de m'avoir invité je vais essayer de vous présenter un petit peu déjà la commune pour situer les choses et les biens de section pour moi les biens de section sont d'une étrange modernité je vous expliquerai pourquoi je pense cela donc vous avez une petite photo du bourg centre on va essayer de dérouler s'il vous plaît voilà alors le chanaleille se situe aux confins de la lausère nous avons 212 habitants sur cette chaîne de la margeride j'ai sur la commune 11 amaux le villeray le pin chaseau le falzé le frais madrière le cruzé quand aldès le sauvage pinatel et la chazette l'altitude varie de 1070 mètres à 1486 mètres pour le point culminant qui est le truc de la garde qui pour la petite anecdote un des plus grands plans de chasse autour de la bête du gévaudan avait ce point de ce truc de la garde comme point de convergence la superficie totale de la commune est de 4852 hectares dont 1776 hectares de biens de section donc c'est par rien or là une petite nous avons fait la signalétique sur sur la commune il faut savoir que le chemin de saint jacques de compostelle le gère 65 traverse la commune dans sa longueur c'est une source de revenus important puisque j'ai j'ai deux fermes au berge la première emploi huit personnes à l'année à temps plein ce sont des agriculteurs 32 agriculteurs qui gèrent ensuite il ya des g il ya des gens qui ont investi dans des gîtes dans de l'accueil en couche à peu près plus de 100 personnes jours pendant sept mois donc c'est quelqu'un local qui a fait ce ce dessin vous avez la coquille saint jacques bien sûr sur le côté et chaque entrée de la commune cette cette fraise qui est tenue par la bête du gévaudan puisqu'on est en haut gévaudan alors je nous avons un patrimoine naturel et bâti d'exception nous avons une la plus grande une des plus grandes tourbières d'europe je vais essayer de vous la montrer en vidéo si ça veut bien marcher donc c'est quelque chose qui est sur notre site internet donc on voit on voit c'est vu en drone il ya c'est vraiment gorgé d'eau mais c'est envahi par plein de de résineux donc on est en train de nettoyer ces zones pour leur donner leur leur aspect initial c'est du bien de section et c'est ces zones sont packagées par deux agriculteurs pendant la période de mai à octobre donc la tourbière vous l'avez en haut à gauche vous voyez il ya des pins qui poussent de façon dépasse cette zone fait à peu près une centaine d'hectares donc on débarrasse les pins il ya une photo un peu plus tard on va débarrasser les pins la tourbière de ces pins en dessous vous avez une photo d'un bien de section donc nos agriculteurs exploitent j'allais dire des carrières des clérières pardon des clérières la majorité la moitié de la commune et ce sont de la forêt il ya bien sur une faune et une flore remarquable à côté à droite vous avez un boulot nain ce boulot nain est fait il ya un arrêté de biotope dessus tous ces zones humides sont sont classés nature à 2000 c'est un ce boulot nain il ya la chaîne à l'oeil un petit peu et surtout en sibérie cet arbre il a une centaine d'années il fait 50 cm de haut donc c'est protégé un patrimoine bâti je vous montrais notre clocher à peigne l'intérieur de l'église romane du 11e siècle un christ sculpté par le parquet plein un artiste de haute loire la commune chanadeille a nous sommes très attachés à notre église à ce domaine que vous avez ici en haut à gauche quel domaine du sauvage qui est propriété du département depuis 79 il y a il y avait à la base 1000 hectares sur cette propriété qui était le garde manger des hôpitaux du puits en bas à droite vous avez le château de chanadeille bon il faut savoir qu'ici à paris à la rue de chanadeille donc ce château a été entièrement restauré par par la famille vosselin par mon ami pierre et christiane bosselin j'ai amené marie-hélène legrand ici présente et d'autres personnes visiter ce château c'est versailles au milieu de la margerie nous avons la chance d'avoir un investisseur des gens qui ont investi qui sont prêts à investir sur le secteur c'est le patron pour ceux qui connaissent d'aromazone cosmétiques bio quoi alors nous avez nous avons un patrimoine sectionnel puisque on est là pour parler des sections des croix des fours le four en l'ose on a refait la couverture l'an passé ce sont les gens du village qui ont refait le le la couverture j'y ai participé on était une dizaine à mettre la main à la patte il y avait une couverture en tuiles qui se dégrader nous avons pas mal de fontaine celle ci j'ai pris là j'ai pris cette photo là parce que 1859 il ya plein de constructions on est sur des constructions granites qui ont été à ce moment là qui ont été construites alors on s'est posé la question il y avait des bois de mines qui partaient il y avait un petit peu d'argent qui arrivait donc les gens à ce là on il ya eu des investissements sur le bâti en bas vous avez la maison de la maison de la béate tout notre petit patrimoine et nous avons terminé de de retaper c'est c'est bien de section la maison de la béate qui accueillit donc les gens malades sur la section du villeray avec son four à côté et son clocher de tourmente faut savoir que la margerie c'est quelque chose d'un pays assez rude vous avez vu l'altitude et dans les temps ancestraux vous voyez à souvent des cloches ce que les gens se perdaient donc on a gardé cette et les marcheurs de saint-jacques peuvent profiter la maison de la béate elle est entièrement n'est pas les photos de l'intérieur mais elle est entièrement dans son jus d'époque l'idée c'est de montrer aux gens comment vivaient les gens chez nous il ya quelques quelques décennies quelques siècles alors l'activité agricole c'est le pilier du territoire même si je vous dis donc l'activité saint-jacques de compostelle les vététistes ça représente à peu près 450 mille euros de revenus sur la commune de chiffre d'affaires pour pour nos hébergeurs et restaurateurs sur le sur les exploitations j'ai vingt-deux exploitations agricoles il ya deux deux exploitations qui ont du mouton il ya un caprin cinq laitiers et 14 qui font de l'aubrac principalement de l'élevage de donc le saint-jacques je vous en ai parlé j'ai un garage on a on a la chance d'avoir un garage sur sur la commune une entreprise de charpente avec une dizaine de personnes et puis donc les biens de section j'y viens tous les villages ont des terrains agricoles ou forestiers donc je vous ai mis par un petit peu dans l'urgence hier matin fait ce petit cette petite projection section de chanelais 571 hectares chaseaux 188 la section du falzé 39 la section du crouzet 116 la section de madrières 245 section de l'épinatel 274 la section du frais 9 hectares 40 et la section du pain 334 hectares donc précédemment nous avions jusqu'à en 2017 je crois des commissions syndicales qui nous permettez de gérer ces biens de section depuis il ya plus de commissions syndicales le revenu cadastral étant la référence nous n'avons pas malgré nos 1700 hectares nous n'avons pas un par section un revenu suffisant ce qui est dommageable qui nous gère qui nous pro qui nous qui nous qui nous complique bien la vie s'il y avait des commissions syndicales je vais vous prendre un exemple on est en train de faire de la régularisation foncière des jeux des fois les gens ont empiété sur quelques mètres carrés donc l'idée c'est de régulariser tout ça ça pose aucun problème à personne ça semble naturel on voudrait le régulariser ben va falloir faire voter les électeurs donc on va se retrouver la mois de novembre décembre à faire voter les gens mais ils vont voter il ya une dizaine de sur le village de chanelais entre une dizaine de cas de ce type donc on va les faire voter dix fois sur c'est une c'est une une aberration totale qu'on n'est pas de j'incite là dessus de commissions syndicales nous avons des la plupart des forêts sauf épicéas sont packagés en sont packagés collectivement donc chaque section les agriculteurs les agriculteurs se débrouillent entre eux ils ils ont un nombre de bovins ils choisissent ils disent voilà on va mettre 30 bovins on est trois ça fait dix bovins chacun et puis il ya les terrains j'allais dire vraiment agricoles là il ya un partage qui a été fait qui est fait sur chaque section c'est à dire que il ya même une section qui en 95 a pris la décision de faire passer un géomètre il y avait une parcelle mettons 33 hectares si ma mémoire est bonne elle a été coupé en sept pardon il ya les six agriculteurs et un lot vacants c'est à dire qu'on a dans l'idée que même aujourd'hui si quelqu'un vient s'installer on doit pouvoir mettre à disposition des terrains mon fils a quitté son ancien métier pour faire du fromage de chèvre chenadeille il avait la ferme familiale elle était de 13 hectares il a eu la chance de bénéficier de trois hectares et demi c'est peut-être pas énorme mais ça a permis d'installer un jeune donc c'est pour moi c'est quelque chose on est très attaché à nos biens de section quand il y avait des commissions syndicales ça se passait très bien il y avait les ventes de bois on réunissait la commission syndicale au printemps et à l'automne la décision était prise autour de la table moi j'étais le cinquième membre je reste j'ai toujours respecté le choix de la commission syndicale la commission syndicale il n'y avait aucun membre du conseil municipal qui en faisait partie par souci d'équité on était elle était totalement détachée du conseil municipal ce qui leur permettait d'être de se débrouiller entre eux il faut savoir que on est très attaché encore aujourd'hui j'ai tous nos villages sont aménagés ce sont les gens des villages qui on a deux balayeuses à la commune on a fait l'acquisition deux balayeuses chaque village balaie son coin de porte si je puis dire ça c'est une c'était traditionnellement traditionnellement jusque dans les années 80 il y avait les journées de prestation c'est à dire que les agriculteurs consacraient un jour au printemps un jour à l'automne au bien collectif on a tenu au travers de ces balayages de rue à poursuivre cette 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 idée que l'on devait travailler ensemble je mets demain je suis j'ai un comité des fêtes très dynamique des associations dynamiques on organise à nous on a eu deux manifestations où cet été on a réussi de avoir pratiquement le 13 août pratiquement 2000 repas il ya eu 1200 repas plus les pratiques m'arriva 2000 repas et le 15 août il ya eu je tiens à ce qu'ils aient une solidarité et à ce que les gens se parlent vivent ensemble c'était comme ça précédemment on essaie de faire perdurer ces traditions je parle bien de tradition qui sont essentiels à la survie de nos communes alors il ya beaucoup de plantations difficiles ces ventes de bois précédemment jusqu'en 2012 nous partagions les choses étaient ainsi il y avait une coupe de bois je vais prendre des chiffres simples 100 mille euros qui de boîtes vendues ont remboursé le fonds forestier national puisque dans les années 65 c'était le fonds forestier national qui avait payé les plantations tous les agriculteurs avaient participé à ces plantations on leur avait dit j'ai encore des anciens qui me disent on leur avait dit un jour vous aurez des revenus et puis 2012 on a fait une on a obligé le percepteur à payer ces 100 mille euros je me suis retrouvé bien sûr la préfecture m'a demandé d'annuler la délibération du conseil municipal chose que nous n'avons pas fait parce qu'on a fait une injonction au percepteur de payer je me suis retrouvé dans le tribunal administratif le 3 décembre 2013 défendu par maître qui est présent je crois cet après midi qui a annulé ces délibérations le 9 juin 2015 on avait fait appel à lyon ça a été rejeté le 2 mai 2018 la décision du conseil d'état donc contre ces arrêtés va contre la décision par contre nous avons cependant dans cette histoire nous avons eu un petit une petite consolation le dernier alinéa de l'article l 243-3 du même code ajoute le conseil municipal peut ainsi décider de la vente de tout ou partie de la fouage au profit du budget communal ou des titulaires du droit d'affouage alors nous avons nous allons certainement nous allons certainement avec les par les temps qui court il ya des coupes de bois qui vont être orientées vers la fouage mais l'onf ici présent je suis ravi à nous avons une difficulté c'est à dire que nous sommes propriétaires mais on ne peut pas donner l'orientation que l'on veut à nos coupes de bois c'est à dire qu'on va me dire monsieur châteauneuf là c'est du bois c'est du bois d'oeuvre alors je réponds à ça je pour chauffer la ville demande il ya des chaînes de la forêt de troncée qui sont broyés à base le chêne c'est pas du c'est pas du bois d'affo c'est pas du bois pour le chauffage c'est du bois de c'est du bois d'oeuvre donc il faut on est quand même propriétaire on se on se doit de la priorité pour moi c'est que les gens puissent se chauffer je vais vous prendre un exemple j'ai quatre nouvelles familles qui sont arrivées en 2010 sur la commune quand on leur a dit un an après vous allez donc 2022 vous allez avoir vous allez avoir une coupe de bois les gens sont retrouvés avec 12 13 terres alors souvent certains ne savent pas manier la tronçonneuse mais je vous ai dit que la solidarité était de mise donc l'abattage a été fait on leur a aidé à récolter leur bois je vais dire c'est extrêmement c'est une mesure extrêmement sociale je trouve important que les gens puissent se chauffer on a du bois vous avez vu à la moitié de la commune c'est quand même un comble ben s'il n'y avait pas ça les gens arriveraient dans le village ben ils iraient acheter du bois de chauffage ça permet une intégration forte de ces gens donc pour moi c'est quelque chose auquel on tient il faut qu'on sorte de nos individualismes je sais plus après s'il y a d'autres diapos je me souviens plus alors je vous ai mis à peu près on va peut-être passer assez vite les sur les sections un petit peu ce que ça peut représenter simplement pour vous préciser que c'est ces sexes ces terres sont délimités elles correspondent à un parcellaire précis établi on en connaît la surface précise vous avez vu tout à l'heure alors aujourd'hui moi ce que je souhaiterais dire ici je voudrais que oui les on va aller sur les travaux on va dire un mot sur les travaux d'entretien les pistes forestières parce qu'il ya le risque d'incendie et d'exploitation forestière on a fait cette année 7 km de pistes on les fait en granit au début elles étaient on voulait on nous impose enfin c'était du basalte qui était choisi on a arrêté parce que les remarques s'il y avait une très mauvaise intégration paysagère donc on fait des routes en granit de façon à ce que les vététistes etc puissent enfin que ça 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 ne soit pas d'étonnant dans le paysage vous voyez à droite une photo donc c'est la tourbière vous avez vu tout à l'heure d'en haut on coupe on est en train c'est la photo de date d'avant-hier on est en train avec le lycée forestier ce que l'idée c'est de faire travailler aussi ces jeunes apprentis on est en train de couper une partie de ces dépins c'est souvent des épicéas mais c'est pas très il n'y a pas énormément de volume l'exploitation de tout ça ça nous paye ça va nous payer l'exploitation l'avant du bois c'est du ça va partir parfois des granules ça voilà donc l'idée c'est d'essayer de retrouver de retrouver notre mise c'est pas évident parce que c'est du débarnage pas forcément classique en bordure ça va mais dès qu'on rentre dans la tourbière il y a de l'eau et on doit protéger le milieu ensuite je crois que j'ai une photo avec des voilà juste avant merci donc là c'est une photo de la tourbière à côté puis à côté vous avez donc un lot d'herbes j'ai pris cette photo parce que l'agriculteur voyez elle est malgré tout elle est insérée dans un contexte forestier elle est giroubraillé elle est fauché c'est important à côté par contre c'est de la brouillère on n'y touche pas les deux photos sont pas il faut pas croire que voilà mais c'est simplement pour vous dire qu'il ya un entretien fait chanaleille bourg 14 agriculteurs dans les années 75 aujourd'hui ce sont deux j'ai des photos un peu plus donc les forêts d'épicéa vous avez d'un côté vous avez la forêt naturelle qui est constituée de vêtres et puis de l'autre côté vous avez les plantations d'épicéa qui ont une cinquantaine d'années on est à 1400 mètres d'altitude à peu près c'est pas du bois qui va avoir un grand avenir on va dire la preuve année si on va aller un petit peu plus loin les tempêtes successives de 99 on en est anti plus de 80 hectares sur la commune 2008 aussi une forte chute de neige on s'est retrouvé avec des zones on se retrouve avec des zones 80 hectares alors on a replanté un peu de mélèze dans un coin on se retrouve avec des zones qui sont dans cet état et modernité parce que j'ai des investisseurs qui seraient prêts à faire une centrale solaire là il y aurait une soixantaine d'hectares qui pourraient être dédiés à faire du solaire on est en crise de l'énergie donc ensuite ça serait de donner ça va pas être planté on a replanté un petit peu aujourd'hui il faut savoir quand on coupe un hectare d'épicéa grosso modo ça nous permet de replanter un hectare d'épicéa ou de ou autre donc c'est pas d'un point de vue vous avez vu c'est pas des arbres très 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 gros à cette altitude là on est à 1410 m là exactement donc l'idée ça serait dédié ses zones à une autre notre activité dans ma réflexion donc une les sociétés en question nous permettraient d'avoir à peu près 3000 3000 euros l'hectare ce qui fait que vous comptez 60 hectares fois 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 30 ça fait une coquette somme l'idée c'est que cette somme moi j'ai des agriculteurs qui vont arrêter dans les années qui viennent dans les 3 4 5 ans à venir j'ai une très grosse exploitation là où ils sont 3 4 il ya des robots de traite ils font de la fabrication fromagère il n'y a pas de successeurs qu'est ce que personne ne peut reprendre ce type d'activité donc l'idée ça serait de dire ne pourrait-on pas dédier ces sommes à l'achat de ces exploitations pour les mettre à disposition des jeunes enfin ça me semble pas dénué de sens ensuite on a autre chose j'ai vu passer dans les pyrénées la prédation du loup de cet été nous avons subi plusieurs prédations j'ai un éleveur qui sur la commune à côté a eu neuf attaques du loup ça crée des tensions c'est bien l'introduction du loup mais ça génère au niveau local de grosses tensions et ça rajoute du désespoir de la désespérance je l'ai dit en réunion c'est de la désespérance moi j'ai vu des gens pleurer cet été j'ai des photos je peux vous montrer c'est terrible quand vous arrivez sur une prédation quand les l'éleveur est obligé d'égorger sa bête parce qu'elle a des tripes à l'air je vais parler crûment c'est d'une extrême violence et c'est pour moi insupportable moi j'ai rien contre le loup mais les gens qui introduisent qui ont une vision parisienne je dis ça ainsi mais qui moi je les invite à venir chez nous je les invite à venir rencontrer les éleveurs alors je me suis dit c'est c'est par celle on pourrait peut-être les clôturer les entreprises c'était une partie de la négociation le revenu c'est une chose mais l'idée ça serait les packager les packager sous les panneaux de façon à ce qui est pas j'ai une photo un petit peu plus loin c'est des photos d'avant-hier il y a des herbes je vous laisse imaginer au mois d'août c'est un vrai paillasson donc on va se retrouver avec des données avec des zones fragiles sensibles des milieux sensibles on va se retrouver j'ai on a donné à nos amis losériens la possibilité de packager un petit peu parce qu'il y avait un gros risque d'incendie donc l'idée ça serait d'essayer de d'éliminer un petit peu enfin diminuer fortement ce risque et on pourrait packager avec des ovins sous les panneaux il y aurait un grillage adéquat de façon à ce que le loup ne puisse pas pénétrer dans le parc enfin ce sont des idées sont des idées sont des réflexions j'ai eu cet été parce que confronté à tout ça c'est pas simple je voudrais dire un mot sur l'eau ça c'est quelque chose qui me tient à coeur depuis 2008 on a fait de très gros travaux sur l'eau ça a payé cet été parce que il n'y a pas eu on n'a pas eu de manque d'eau on est le château d'eau de la france mais malgré tout j'ai des graphiques des on suit les captages depuis donc plus de dix ans des captages qui produisaient 300 350 m3 en produisent 55 donc malgré tout alors on a fait des interconnexions qui nous ont permis de passer le de passer l'été et on est toujours en période on n'est pas encore en période d'étiage on y sera en fin d'année les résultats de chaque année nous nous confirment l'étiage c'est la fin de l'année 2026 je me suis opposé en 2020 un peu avant au transfert des compétences et au assainissement aux communautés de communes si tel était le cas ce serait une catastrophe pour nos communes j'insiste là dessus une vraie catastrophe moi j'ai passé pratiquement tout mon mois d'août à régler des problèmes d'eau à orienter ici tel ou tel réseau pour que nos citoyens nos concitoyens ne manquent de rien si jamais en 2026 il ya un transfert ça sera catastrophique parce qu'aucune communauté de communes ils passeront pas leur leur mois d'août à venir tous les deux jours répondre ça sera catastrophique donc je pense qu'il faut rendre ce transfert de compétences ceux qui veulent le transférer le transfert mais ceux qui veulent le garder le garde je pense que c'est essentiel il faut savoir que cette eau elle est prise sur des biens de section il faut savoir dans les années 55 60 sont les agriculteurs qui ont ramené l'eau à la maison ils vendaient du bois ils faisaient comme ils pouvaient et ils ont fait leur réseau d'eau on a tout repris effectivement la commune a tout repris on est plutôt pas mal loti en termes de qualité de réseau on a des rendements de plus de 95% donc on n'a pas de fuite et qui mieux que nous pouvons gérer cette eau je suis vent debout devant cette mesure parce que ce sera catastrophique catastrophique pour les pour nos secteurs où les quelques industriels qui sont je parle sur ce que juste à côté j'ai leader de l'entreprise board qui est le leader mondial du champignon il passe 250 mètres cubes d'eau par jour si on lui fait payer trois mètres cubes le litre de dos j'ai dire c'est ça sera vite vu j'ai un complexe industriel de traitement de surface il faut il travaille pour les l'industrie de haute technologie mon épouse y travaille pareil si ce sont des gros consommateurs d'eau si l'eau la gestion d'eau nous échappe ça sera terrible donc je je un aparté je voulais dire ça gardons laissons aux communes cette compétence et ensuite pour finir les les commissions syndicales c'est quelque chose d'essentiel et la répartition des revenus en espèces c'est quand même dommage que que des propriétaires ne puissent pas user du fruit de leur forêt et de leur pareil pour les solaires si il pourrait y avoir une partie alors on a j'ai tout envisagé même une partie de consommation qui serait dédiée à la section qui aurait la centrale bon tout ça c'est en c'est en cours mais je pense que oui les sections pourrait être un avenir pour nos campagnes le champ solaire c'est 70 millions d'euros d'investis sur une commune de 200 habitants ça crée de l'emploi ça crée deux emplois l'année voilà j'allais dire aidez nous monsieur le sénateur merci merci beaucoup